Bonjour à tous, je remercie les parlementaires de votre groupe de m'avoir invité à ce colloque pour parler de l'immigration. Je vais surtout concentrer mon propos sur la France. C'est en Amie de la Grèce que je viens en Filhélen que je m'adresse à vous. Je connais un peu votre pays puisque je viens tous les ans à Eugène. Je connais un peu le Peloponnes. J'ai prévu de venir au Mont-Atos en 2016. Je vais commencer par une phrase un peu provocatrice. Le problème ce n'est pas l'immigration en France, c'est l'immigration musulmane. C'est la nature de l'immigration qui nous pose un vrai problème. Et sa nature et aussi son nombre. Parce que la France a quand même toujours connu plus ou moins des migrants. Mais nous n'avons pas eu de problème avec les Portugais, les Italiens, les Polonais. Le problème c'est que nous subissons une immigration de peuplement. Je pense que la notion de grand remplacement, c'est-à-dire un remplacement de population, n'est pas une notion superficielle. Alors quand on compare la Grèce et la France, je dirais que vous êtes encore protégés parce que vous êtes ethniquement homogènes. Voilà, et restez-leux. La deuxième chose, c'est que vous êtes à 98% des Chrétiens orthodoxes. Et je pense qu'une des solutions de la France, alors une des causes du problème, c'est la décristianisation de la France. Il faut le dire très clairement. Et que cette décristianisation est le fait des évêques catholiques romains, pour la plupart, qui sont soit naïfs, soit complices de l'islam et de l'islamisation de la France. La deuxième chose, c'est que l'acquisition de la nationalité se fait très facilement. Il suffit de naître en France pour devenir français. Troisièmement, nous payons notre passé, nous payons aussi nos colonisations, il faut le dire. Nous payons nos colonisations, vous avez eu cette chance de ne pas avoir de colonies. Et nous payons aussi un problème démographique, puisque nos femmes françaises ont peu d'enfants. Je suis une exception, puisque moi-même je suis père de 5 enfants. Mais l'islam rentre en France par les familles, par les mariages mixtes. Et puis maintenant, évidemment, nous connaissons des vagues d'immigration qui passent par la nouvelle route, puisque M. Sarkozy a détruit une partie du monde arabe. M. Bush avait aussi détruit une partie du monde arabe. Donc nous payons aussi, je dirais, de nouvelles routes migratoires. Nous voyons arriver de nouvelles routes migratoires. Et aussi, bien entendu, les avantages sociaux de la France, puisque en France vous pouvez venir comme immigrés clandestins, bénéficier de soins gratuits. Et plus vous serez aidé, vous trouvez toujours des Français qui vous aideront à vous installer, à manifester pour vos droits. Donc, le problème de l'immigration, c'est qu'elle est musulmane, elle est massive, et elle déculture, elle change notre identité profonde. Elle est visible, puisque ces personnes revendiquent des piscines pour les hommes, des piscines pour les femmes. Des menus spéciaux dans les écoles. Voilà. Et nous payons surtout, je dirais, les insuffisances des chrétiens de France. Alors, avec quelques chrétiens, nous sommes mobilisés dans un collectif, où nous ne faisons quasiment rien, il faut le dire, numériquement, mais où nous avons l'intention quand même d'alerter, d'alerter, de faire savoir les choses, de peser sur les élus, sur le choix des candidats. Mais le problème de l'immigration est tellement, de l'immigration musulmane est tellement vaste, que c'est vraiment au niveau européen que nous devons organiser une résistance. Et nous, on a fait une résistance. Et nous, on a fait une résistance. Sous-titrage ST' 501